bonjour à tous aujourd'hui on travaille cet olivier alors cet olivier c'est pas la première fois où vous le voyez je l'avais déjà montré dans le cadre de la vidéo sur les gourmands justement il y en a encore donc ça on va s'en occuper c'est un olivier qu'on connaît aussi via la chaîne de fabrice n'est jika de bonsai parce qu'il avait fait un rempotage sur cet arbre il ya cinq ans on peut revoir des images en ce moment il l'avait rempoté justement dans ce même pot il ya exactement cinq ans il appartenait avant à la collection de michel saccal fabrice a pu le récupérer s'en occuper et moi je l'ai récupéré il ya deux ans il me semble alors ce qui était marrant c'est que je l'avais récupéré quand j'étais sur le balcon je l'avais mis dans la petite serre de balcon donc c'était assez amusant parce que ça prenait toute la place alors au niveau des travaux je l'avais taillé j'avais fait une sélection de branches je l'avais ligature et l'idée c'était peut-être de changer de face à la base cet arbre il a toujours été travaillé sur cette face là où on voit le film de ligature parce que c'était très intéressant il avait le bois mort ici et puis il y avait un espèce de mouvement avec une légère torsion du tronc alors que ce côté là c'est ce que j'avais essayé de travailler mais au final ça pas forcément donner quelque chose là il est beaucoup plus stable on a un ébari qui est vachement large avec un beau bois mort ici sauf que effectivement c'est très 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 raide dans cette partie et a priori ce sera pas cette face que je vais continuer je vais plutôt me remettre en fait sur la première face d'origine et continuer entre guillemets le travail de michel saccal et de fabrice sur cette face donc au niveau de l'espèce on remarque qu'il a des feuilles assez grande c'est un olivier olea europaea c'est pas un olivier sauvage sylvestrisse en fait avec des toutes petites feuilles vertes foncées et bon c'est cette espèce qui est vraiment la meilleure la plus adaptée pour faire un olivier en bonsaï bon là moi j'ai j'ai cet olivier c'est mon premier et je vais essayer de faire avec avec la taille des feuilles alors après quand j'ai déménagé j'étais plus sur le balcon j'étais dans le jardin avec l'installation que vous connaissez je l'ai cultivé en plein soleil et puis quand j'ai acquis une serre je l'ai mis en serre pendant tout l'hiver parce qu'on sait que les oliviers sont assez fragiles quand il ya des gelées donc j'ai préféré faire tout l'hiver protégé en serre froide et quand les températures remontent de mars à octobre je le remets dehors en plein soleil comme les pins cet olivier au niveau des travaux récents j'ai fait un rempotage donc là on peut voir des images j'avais préparé le pot donc j'ai gardé le même pot je me suis pas embêté à en prendre un plus gros en plus c'est un super pot ça lui va parfaitement je vais rempoter avec le substrat que je présente dans cette vidéo donc c'est 60% pumice 30% akadama et 10% de pouzzolane la pouzzolane c'est pas obligatoire je la mets vraiment pour améliorer le drainage et puis aérer un peu plus le substrat mais on pourrait monter à 10% de plus pour la pumice donc on passerait à 70% pumice 30% akadama s'il fait 30 degrés qui est en plein soleil moi je l'arrose une fois le matin et puis une fois le soir mais pas plus sachant qu'il est en plein soleil le substrat sèche beaucoup plus vite que les arbres qui sont mi-ombre etc la bonne nouvelle c'est qu'il a bien repris du rempotage c'était mon premier rempotage sur cette arme donc je voulais surtout pas faire de bêtises ça s'est très très bien passé il me l'a montré en fait en faisant plein de tiges donc on a des tiges énormes et encore ça c'est la seconde pousse j'avais fait une taille j'étais vraiment revenu en arrière je voulais pas faire la taille juste après le rempotage j'ai voulu attendre que qu'il reprenne et quand j'ai vu que il se remettait à tiger je l'ai retaillé une première fois donc là c'est revenu vraiment en arrière là on est en septembre et là il s'est remis encore à tiger donc on va pouvoir encore le tailler et éventuellement mettre de la ligature pour le remettre en forme donc ça ça va être le travail d'aujourd'hui la première chose ça va être de supprimer les gourmands donc il y en a quelques-uns faire une sélection des tiges pour voir s'il ya des tiges qui poussent au mauvais endroit qui reviennent en arrière etc on va essayer de recompacter le tout donc raccourcir et si besoin mettre en place de la ligature pour remettre en place certaines branches voilà donc on y va avant ça je finis mon café on va commencer par supprimer le premier il y en a deux ici alors là il faut creuser un peu pour trouver la base ça c'est tiges ça pousse directement sur des racines donc si on les laisse se développer ça peut permettre de développer justement les racines et de d'élargir le nébari mais là avec une base comme ça franchement il n'y a pas du tout besoin de développer les gourmands pour ça on continue alors maintenant on va nettoyer la première branche il ya vraiment un gros gros moignon une grosse base ici et de là part en fait deux branches donc une ici et une au dessus on va a priori garder les deux il va falloir sélectionner les sections qu'on va garder on va garder la première section on va essayer de ramifier deux par deux comme j'ai l'habitude de le faire et puis va commencer à supprimer tout ce qui est mal dirigé donc là par exemple on a un super exemple avec cette tige là si on la laisse continuer en fait elle va croiser le tronc et puis elle se dirige vers le tronc donc ça on peut pas on peut pas la garder et là je coupe au ras donc là maintenant c'est une branche qui se divise en deux ici ici on voit même des petits bourgeons ici donc ça c'est très intéressant parce que c'est des choses qui vont permettre de ramifier cette branche pour éviter que ça fasse une branche de 30 cm de long avec le même diamètre donc là ce qui serait bien c'est que on coupe en fait à cet endroit là pour que ce bourgeon-là reparte donc là on voit beaucoup mieux donc l'insertion de la branche il y a celle-ci qui part vers le bas et celle-ci et après on a un ensemble de branches là on a une petite branche qui part à l'arrière qui n'est pas du tout développée qui a même séché sur un côté donc celle-ci on va s'en séparer là on est sur la branche qui part vers le bas donc là on voit qu'elle se divise en deux ça c'est parfait par contre à ce niveau là il y a une branche qui s'est bien développée et ici en fait elle a un peu séché et là ce qui serait bien c'est que je limite le développement de cette branche à ce niveau-là c'est à dire que je veux que ce bourgeon prenne le relais donc là je vais couper ici donc là à la fin ça va faire assez il va y avoir des branches assez courtes parce que là je veux travailler vraiment sur la conicité et les systèmes de branches je veux pas commencer à densifier etc ça se fera naturellement au fur et à mesure quand je passerai aux tailles de densification là je considère plutôt travailler sur une taille de structure pour justement travailler la structure de l'arbre là c'est pareil on à l'autre côté de la branche avec un petit bourgeon ici et puis un autre un peu plus petit ici donc je vais garder par sécurité un peu de marge en prenant le deuxième et je vais couper la petite partie ici qui a séché on va faire le même travail sur la partie du haut alors déjà ce qui serait bien ce serait de nettoyer un peu là cette coupe parce que juste avant le rempotage ici il y avait une énorme tige ça avait carrément fusionné avec deux avec les deux autres branches derrière c'est un roux moignon qu'il va falloir va retirer au fur et à mesure donc je vais commencer par le rogner au maximum ça se fera au fur et à mesure je mettrai du mastic de toute façon alors ensuite au niveau de la branche du dessus il va falloir voir ce que je garde donc là on voit pas forcément mais à ce point là elle se divise en deux déjà je vais séparer de ça voilà donc j'ai pas gardé tout le long c'est ça fait une ça fait une longue branche moi ce que je veux c'est garder une section ici là à cet endroit là ça se divise en deux et une partie qui va derrière une partie qui va ici et puis on essaie de garder des choses courtes pour faire un système ramifié j'ai coupé juste après ce premier développement d'autant plus qu'à cet endroit là il y avait une grosse marque de ligatures donc ça c'était pas super joli et là on se retrouve voilà avec quelque chose quelque chose d'assez court un système très simple avec une ramification là aussi c'est pareil et en fait à la limite là cette partie qui monte vers le haut je vais même pas la garder parce que ça monte vraiment à la verticale et ça c'est pas vraiment ce que je veux donc je vais carrément tout supprimer on va espérer un bourgeonnement en arrière et surtout des pousses des pousses latérales en fait donc là je vais commencer par nettoyer la seconde partie de la branche là tout ce qui pousse vers le haut et puis là on va garder que la partie qui qui va vers l'extérieur cette petite partie là qui dépasse je vais la raccourcir un peu je reviens en arrière et puis je coupe à l'endroit où la feuille va se diriger dans la bonne direction je veux que ça se développe plutôt vers l'arrière donc on a fini pour la première branche qui se constitue de deux branches qui sont ramifiées à un point donc le système est beaucoup plus simple qu'avant d'ailleurs cette partie là finalement on va pouvoir revenir en arrière voilà c'est beaucoup plus beaucoup plus équilibré et puis il faut imaginer que ça va se remplir et ce sera notre premier plateau de l'arbre je vais faire le même travail sur l'ensemble de l'arbre et puis on se retrouve juste après voilà c'est bon j'ai fini de faire la taille donc ça fait quand même un paquet de branches assez conséquent dont des gros tubes que je me suis séparé parce qu'au final quand on voit ça sur l'arbre on a un tube qui a exactement le même diamètre tout le long donc ça c'est pas bon ça fait beaucoup de choses en moins on peut même tailler complètement un olivier ne plus avoir de feuilles et il va pouvoir reprendre c'est vraiment une espèce immortelle donc là j'ai fait les sélections donc on y voit beaucoup plus clair je me suis donné plusieurs règles en fait d'avoir une conicité donc dès que je voyais un tube qui commençait à s'allonger va forcément j'essaie de revenir en arrière en essayant de trouver un bourgeon en amont ne pas avoir des disproportion de nombre de branches ne pas en avoir quatre à gauche et puis une seule à droite essayer d'équilibrer tout ça donc ça ça m'a permis aussi de supprimer certaines branches il y avait cet endroit qui était assez compliqué il y avait vraiment cette branche aussi qui montait vers le haut et puis qui se développaient ici en fait c'était parce que j'avais construit avant la tête à cet endroit là pour cette face là donc maintenant que je reviens sur cette face là effectivement cette branche qui est maintenant arrière n'a plus besoin d'être aussi développé il faut il faut qu'on regarde de côté un profil un profil allongé vers l'avant donc c'est pour ça que je l'ai vraiment raboté cette branche après avec ta ligature je vais pouvoir abaisser les plateaux donc ça va être la prochaine étape poser du fil à certains endroits pour essayer de reformer des plateaux et puis diriger les bourgeons latéralement là pour l'instant il y en a qui sont vraiment très haut donc la majorité des cas on va devoir rabaisser la branche pour que le bourgeon se dirige plutôt horizontalement je vais m'amuser à ligaturer ce qu'il y a besoin d'être ligaturer et on se retrouve juste après donc là j'ai du fil d'aluminium de 1, 1,5 et 2 mm je crois que le 2 mm j'en aurais pas suffisamment donc je vais peut-être doubler avec du 1,5 on va voir comment ça se comporte on vous on Sous-titrage ST' 501 ... Voilà j'ai terminé la ligature et la mise en forme La plupart du temps c'était des ligatures du système secondaire Effectivement j'ai pas pu faire de grosses torsions sur les... Bah typiquement ce genre de diamètre on peut plus vraiment rien faire A part carrément tout couper et tout recommencer Pour accéder à des tiges plus fines et pouvoir les ligaturer J'ai essayé de remettre en place les différents plateaux Donc notamment ce premier plateau Il y en a un deuxième ici Un troisième avec cette branche là La profondeur de l'arbre On les voit ici à l'arrière On a cette seconde branche qui se divise en trois Donc ça permet d'avoir deux branches ici Et une branche encore à l'arrière Alors celle-ci c'était un peu difficile Parce que je trouvais qu'elle était très bien placée pour faire la profondeur Mais elle partait en fait à l'horizontale Et elle était assez grosse Donc la seule solution technique que j'ai trouvée pour la baisser C'était de faire un haut banc Donc là je me suis appuyé sur le bois mort De toute façon c'est pas grave C'est du bois mort Et puis sur le bout de branche qui va être sacrifié Donc c'est pas grave si ça marque Donc ça, ça m'a permis d'abaisser cette branche Et de profiter de ces deux petits bourgeons Qui vont permettre d'étoffer cet espace Et quand on regarde de côté On voit bien la forme profilée de l'arbre Avec la tête qui vient vers l'avant Après au niveau de la tête J'ai essayé de faire des petits plateaux comme ça espacés Et de toute façon ça va se remplir Ça va énormément se densifier Au fur et à mesure que je vais tailler Donc là, une fois que ce système sera bien mis en place On va passer ensuite aux tailles de densification Donc c'est à dire qu'on pourra tailler 2-3 fois dans l'année Et ça va induire un bourgeonnement en arrière Et ça va densifier justement les petits plateaux Pour l'instant qui sont formés que Souvent de deux branches et puis de quelques feuilles Ça va s'étoffer Donc il faut imaginer après une masse folière pour la tête Et puis des différents plateaux Il y a toujours cette branche Je ne sais pas si je vais garder J'ai l'impression que sans ces branches là L'arbre pourrait convenir Ça pourrait fonctionner Donc pour l'instant je vais les laisser Parce que c'est quand même C'est censé être la première branche Je vais le laisser pour voir comment ça se développe Et puis si ça fait un beau plateau ici Pourquoi pas Ça ferait l'équilibre avec ces premiers plateaux Au niveau du bois mort Je trouve qu'il a été pas mal travaillé Après ça peut toujours être travaillé en profondeur On pourrait même creuser l'intérieur Pour faire un espèce de tronc creux à ce niveau là A voir A voir dans le temps comment ça va se comporter Je vais mettre du mastique cicatrisant Donc sur les grosses coupes Notamment ici Et ici Il doit y avoir d'autres coupes ici Là aussi Là c'était l'ancienne tête que j'avais fait sur cette face On est maintenant sur cette face là Je pense que ça va être la face définitive En tout cas je vais tout faire pour la maintenir dans cette face là Et puis on va voir comment l'olivier se comporte dans l'avenir J'espère que cet atelier vous a plu J'espère que ça vous donnera envie peut-être de faire la même chose sur vos oliviers On peut toujours revenir fortement en arrière On peut ligaturer Franchement ça réagit super bien Je l'assimile souvent au ficus Parce que ça réagit un peu comme le ficus C'est à dire qu'on peut les feuillers Couper toutes les branches Et ça finit toujours par repartir Sauf que l'olivier ça se cultive plus facilement On le met en plein soleil Il peut avoir un climat sec Contrairement par exemple au ficus Où il y a besoin de chaleur, d'humidité Alors que l'olivier c'est plus simple Il y a juste l'hiver où il faut faire gaffe au gel Il faut que ça dégèle la journée Ou si le gel est prolongé Il faut le mettre hors gel Par précaution j'ai investi dans une serre Qui me sert pour plein d'autres choses que le bonsaï Notamment pour les semis sur le protagé Mais ça me permet de protéger les arbres Qui sont sensibles au gel Dont l'olivier Donc l'olivier passe l'hiver dans ma serre Après de mars à octobre Je le laisse dehors en plein soleil Avec l'épin Et ça fonctionne très bien Voilà c'est olivier Il va repartir sur mes étagères Je vais continuer à l'arroser Je vais d'ailleurs reprendre l'engrais Fin septembre sur un engrais d'automne Donc faiblement azoté Et on verra comment il réagit après tout ce travail Voilà on se retrouve bientôt pour un prochain sujet Et faites du bonsaï Sous-titrage ST' 501 Donc c'est un olivier oléa européa Comment ça se dit ça ? Que je dise pas de conneries Allez Et quand les tapeurs Soit parce que justement Parce qu'il est en train de produire largement plus de feuilles Donc il a Parce qu'il produit beaucoup plus Parce qu'il produit beaucoup plus de feuilles Que ce qu'il Non mais reste Je suis pas du tout clair Qu'on réfléchisse avant d'agir Pas des choses qui montent vers le haut Parce que le ficus Voilà j'ai fini de faire la taille C'est bon on entend Donc là j'ai fait les Donc là j'ai du fil d'aluminium De 1, 1,5 Ouais c'est ça Est-ce que j'ai de quoi faire Un au-dent C'est plus pour C'est plus pour C'est plus pour empêcher Que C'est plus un C'est plus pour